Est-ce que ce que Dieu dit, c'est réellement vrai? C'est ça qu'on va voir avec vous aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Chacun d'entre nous, mais avec la parole de Dieu et son auteur, parce que Dieu est présent dans cette émission. En effet. Par son esprit. Et il veut naturellement parler au cœur de ses téléspectateurs qui sont là au rendez-vous. Un rendez-vous, j'espère que vous avez pris le goût avec la Bible, la parole de Dieu en main. Surtout là, on est dans la jeunesse, mais il y a des références dans le Nouveau Testament. Et si vous n'en possédez pas, nous, ça nous ferait plaisir de vous en donner des portions des Saintes Écritures. Un évangile, un Nouveau Testament et d'autres littératures qui pourraient et qui vont vous aider à découvrir ce Dieu qui a comme fond la vérité. Uniquement la vérité. La question a été posée. Alors, c'est naturel pour Dieu de parler de la vérité. C'est sa nature propre. Sa nature, son essence même. Il est la vérité. Alors, chaque fois qu'il nous parle, on devrait apporter une attention bien particulière parce qu'il nous parle de son essence, de sa nature et tout ce qu'il dit est vrai. L'être humain peut faire de Dieu un menteur, mais lui, il n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit, alors tout ce que vous allez découvrir dans les Saintes Écritures, c'est naturellement sa pensée, la pensée d'un être pur, d'un être juste, d'un être qui a dit voici la vérité. Et cette vérité, si on y croit, va accomplir pleinement son but, son objectif qui est de nous purifier, de nous sanctifier et de faire de nous un enfant de Dieu. On regarde ça? Oui. Alors, je vais m'installer auprès de nos téléspectateurs. Je me rapproche autrement dit de vous afin que nous puissions regarder ensemble ce texte que le Seigneur a mis devant nous. C'est toujours dans la jeunesse. Alors, si vous avez donc votre Bible, jeunesse, chapitre 15, l'histoire d'Abraham, quel personnage, ce personnage de l'Ancien Testament, que de leçons que nous apprenons dans sa relation avec Dieu. Dieu l'a choisi et il a dit, toi, suis-moi, afin de pouvoir être conduit dans les sentiers de la bénédiction. Dieu veut venir, Dieu veut te bénir, il veut que tu sois bien, que tu puisses être comblé. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est venu nous apporter une vie en abondance, c'est-à-dire une vie qui nous remplit, qui nous satisfait, une vie éternelle qui n'aura jamais de fin. Vous croyez cela? C'est la vérité, le but, le pourquoi Jésus nous a naturellement venu sur cette terre, nous a donné tout ce qu'il possédait, parce que c'est en Jésus que nous retrouvons et que nous venons en possession lorsque nous recevons et accueillons comme sauveurs et seigneurs. Nous pouvons avoir en notre possession cette qualité, cette vie qui est décrite dans les saintes écritures. Dans Genèse 15, après ces événements, c'est lorsque Abraham a dû intervenir pour sauver et délivrer l'hôte de l'impasse, la situation difficile dans laquelle il s'était mis lui-même. Alors, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Enfin, aimerais-tu entendre cette parole? Elle est aussi pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis présentement, mais Dieu peut te dire, Dieu peut calmer ton cœur. Dans d'autres versets du Nouveau Testament, c'est Jésus qui dit, alors, que la paix soit avec vous. Je vous accompagne, ma présence vous apporte cette paix. Nous avons besoin de vivre en harmonie avec le Créateur. Et le Créateur, naturellement, ce Dieu qui s'est fait homme un jour, qui venait habiter parmi nous, et qui aujourd'hui, par son esprit, veut encore venir nous toucher. C'est cette présence aujourd'hui divine, le Saint-Esprit, le Consolateur, qui dit, soyez en paix. Alors, Dieu veut nous apporter cette paix. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. La récompense d'avoir obéi, la récompense d'avoir observé, la récompense d'avoir été celui qui permettait par Dieu, était l'instrument entre les mains de Dieu de délivrer l'hôte. Et Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Je t'ai protégé et je te protégerai encore. Fais-moi confiance. Dieu apporte donc un premier temps dans sa parole la protection pour les siens. Il y a toutes sortes de dangers dans lesquels on peut être exposé. Même des dangers qu'on ne connaît pas spirituellement. Vous savez qu'il y a une guerre spirituelle. La Bible nous en parle très clairement. Il y a naturellement les anges déchus qui sont devenus des mauvais anges qu'on appelle des démons et qu'ils veulent détruire, détruire. Mais Dieu dit qu'il est là avec sa protection, avec son bouclier. Et à nous, croyants, nous pouvons ériger le bouclier contre les très enflammés du malin. Et c'est ce que l'éternel Dieu dit à Abraham et à chacun d'entre nous. Le bouclier, je t'ai équipé d'un bouclier, je suis ton bouclier, je peux te protéger. Donc la protection divine. Vous pouvez bénéficier aujourd'hui d'une protection que seul Dieu peut, naturellement, mettre à la portée de ses enfants, de ceux qui y croient, de ceux qui acceptent cette vérité. Dieu ne ment pas. Et lorsqu'il dit qu'il promet la protection chez les siens, pour les siens, Dieu va protéger les siens. Le Seigneur Jésus a promis des belles promesses, non seulement à Abraham, mais à tous ceux qui croiront en lui. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures et le Nouveau Testament. Une autre belle promesse. Parce qu'Abraham quittait ces lieux, cette terre, bénisse ce lieu saint, mais sans avoir de postérité. Et pourtant, l'éternel lui avait promis qu'il viendrait au monde un enfant issu, donc, de lui-même et de Sarah, du nom d'Isaac, et qu'il viendrait une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Alors Abraham répondit au verset 2 du chapitre 15 de la jeunesse. « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer, de Damas, c'est-à-dire son bras droit, celui en lequel il avait pleinement confiance. » Mais l'éternel a dit quoi? Verset 4. « La parole de l'éternel lui fait adresser ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Alors il rappelle la promesse. Dieu est fidèle. Dieu, ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a proclamé est vrai. Et Dieu dit, c'est ce qui va se passer tel quel. Et Dieu est en train de nous dire exactement la même chose. Si tu adhères, si tu acceptes que cette parole est la vérité, eh bien la parole, cette vérité t'affranchira, elle te libérera, elle accomplira les desseins de Dieu pour ta vie, et non seulement pour ce temps ici-bas présent, mais pour l'éternité. C'est ce que Dieu a confirmé, c'est ce qu'il veut réaliser à une condition, que tu y places ton entière confiance, ta foi. L'éternel lui dit encore au verset 7, « Je suis l'éternel qui t'a fait sortir dur, et qui t'a conduit jusqu'ici pour te donner en possession ce pays. » C'est son œuvre, c'est sa puissance, c'est lui, c'est son vouloir, c'est sa volonté. Et le Seigneur est en train de te dire exactement la même chose. Accepte, repends-toi de cette vie que tu es en train de ruiner, de détruire, parce qu'une vie sans Dieu ne peut atteindre les objectifs et les buts que Dieu a fixés pour ta vie. Il a besoin que cet élément de foi soit présent, que tu l'acceptes, que tu l'invoques. Alors l'éternel a dit, « Ce que je vais faire avec toi, Abraham, je ferai un serment. » Et le verset 18, en ce jour-là, l'éternel fit alliance avec Abraham, et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Et puis là, il va décrire le territoire qu'il donne ensuite. Donc, les trois volets de la promesse. Promesse qu'il y aura une postérité, c'est-à-dire un enfant naîtra de tes entrailles. Deuxièmement, il va s'en dire qu'il y aura un territoire qui te sera titré. Et puis ensuite, cet enfant deviendra une nation. Et aujourd'hui, savez-vous quoi? C'est ce que nous voyons de nos yeux. Israël, le peuple d'Israël, c'est l'accomplissement de la promesse. Dieu a dit vrai. Et vous regardez aujourd'hui sur la map, le globe que vous avez chez vous, vous écoutez des nouvelles, et continuellement, on parle d'Israël et des Juifs. Eh bien, c'est l'accomplissement de la promesse de jeunesse que nous lisons à l'égard d'Abraham. Et c'est la même chose pour toi. Je reviens au verset 6 de Jeunesse 15, où nous lisons, « Abraham eut confiance en l'éternel qui le lui imputa à justice. » Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Ce verset est en train de dire, « Abraham, puisque tu as cru que ce que je te disais est vrai, et c'est la vérité concernant ta vie, et tu l'acceptes comme tel, eh bien, cela te sera imputé. » C'est-à-dire, cela est déposé à ton compte. Et devant Dieu, nous avons tous un compte. C'est comme si vous aviez un compte bancaire. Et puis, il est au rouge, il est vide. Et puis, l'éternel a dit, « Eh bien, si tu crois que je l'ai rempli, tu vas pouvoir bénéficier de tout ce que j'ai déposé dans ton compte. » Et c'est la même chose. On a un compte céleste. On a un compte qui est là dans la demeure de Dieu. Il est vide peut-être jusqu'à maintenant. Tu penses l'avoir rempli par tes propres œuvres, par ta manière de penser, ta manière d'agir. Mais tout cela n'a jamais rentré dans ce compte-là. Tout ce qui rentre dans le compte de ta justice, dans le compte qui devrait être comblé dans le ciel, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Ce sont l'accomplissement de ses promesses pour toi. C'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre. Jésus-Christ est appelé l'héritier d'Abraham, dans Galates chapitre 3. Alors, si tu veux bénéficier de la promesse qui a été faite à Abraham, eh bien, tu te réfères à Galates 3, et le seul héritier, c'est Jésus-Christ. Et si tu places aujourd'hui ta foi en Jésus-Christ seul, eh bien, cela t'est imputé à justice, c'est-à-dire cela est déposé dans ton compte. Qu'est-ce qui est déposé dans ton compte? Toutes les ressources surnaturelles, spirituelles, éternelles, inépuisables, qui se retrouvent dans la personne de Jésus-Christ. Tout comme Abraham cru, dans Hébreu chapitre 11, vous verrez ce récit qui est rapporté avec l'élément, que nous voyons l'élément qui vient, la fête d'Abraham a pu s'accaparer de tout cela, c'est la foi. Un petit mot en trois lettres, F-O-I, et c'est ce que Abraham a placé sa foi en l'éternel, dans l'accomplissement de la promesse, et il a vu ces choses. Il a pu voir naturellement. Aujourd'hui, il est là dans les lieux célestes, il bénéficie de ses bons soins de notre Père. Alors donc, Dieu a fait un serment. Vous savez, vous avez vu certainement le président américain, Barack Obama, lorsqu'il a été élu, il a fait des promesses pendant la période électorale, tout ça. Et lorsqu'on l'a vu, il a sermenté, il avait mis sa main, déposé sa main sur la Bible, et il a dit, tout ce que je vous ai promis, je vais l'accomplir. Il a fait un serment publiquement. Le monde l'a vu en entier, le monde a vu que cet homme-là, et on voit l'accomplissement de ce qu'il avait promis, quelques promesses déjà, il a un mandat pour le faire. Et c'est la même chose que l'éternel Dieu dit à Abraham, et il nous dit à chacun d'entre nous, j'ai fait un serment. Je t'ai promis que j'ai parlé selon la vérité, et j'ai le pouvoir d'accomplir cette promesse. Même chose, lorsqu'il a promis qu'un sauveur viendrait sur cette terre, il a choisi une fille, alors donc, une jeune fille qui était vierge encore, Marie, et qu'est-ce que Marie a reçu? Cette nouvelle qu'elle deviendrait enceinte, mais elle a dit, c'est impossible, je ne connais aucun homme. Et le verset, dans Luc chapitres 2 et 3, vous lirez cette naissance surnaturelle, spirituelle, où l'éternel Dieu a dit, tout est possible de la part de Dieu. Il l'a promis, il l'a accompli. Le miracle a été fait, tout comme dans Abraham. Et dans Jean chapitre 11, Lazare est malade, et les deux sœurs, Marthe et Marie, ont dit, si Jésus était ici, cela aurait changé, la situation n'aurait pas été la même, parce qu'il aurait pu guérir Lazare, leur frère qui, suite à la maladie, est décédé. Mais Jésus a dit, cela est pour la gloire de mon père. Et lorsqu'il a dit à ses disciples, allons maintenant, rendons-nous chez Marthe et Marie, et puis là, ils ont pu voir plus qu'une guérison, ils ont vu un miracle, ils ont vu une résurrection. Et le Seigneur Jésus a pu parler à son père, il a dit, moi je le savais déjà, j'y croyais, mais afin qu'eux tous croient, c'est devenu un signe que Dieu avait promis qu'un jour, l'être pécheur pouvait être pardonné et avoir la vie. On écoute le prochain chant, on médite là-dessus, et on passe quelques minutes en réflexion. Je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde. Je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde. Dis-moi mon père, est-ce que t'as trouvé ce que ton père a toujours recherché ? Connais-tu le vrai bonheur ? As-tu la paix dans ton cœur ? Ton âme est-elle rassasiée ? Qu'attends-tu pour me le demander ? Je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde ? Dis-moi ma soeur, ta vie est-elle comblée ? J'ai vu tes pleurs et toutes tes peines cachées. Ton corps est-elle déchiré ? Par les brisures de ton passé ? Crois-tu encore à l'amour ? Un amour qui dure à toujours ? Je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde ? Romain Chouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Sous-titrage ST' 501 La vie, la vérité, la lumière de ce monde Je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde Nous remercions Peter Shannon de nous avoir chanté Je suis le chemin, la vérité et la vie en parlant de la personne de Jésus Ce Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait chair, qui vient habiter parmi nous La vérité, la grâce est manifestée Oui, et dans Romains 4, pour faire un lien avec la Genèse chapitre 15 L'histoire d'Abraham que je vous ai racontée Alors depuis le début de cette émission Eh bien nous lisons à partir du verset 16 Romains 4, 16 Retenez ça, marquez ça quelque part sur un bout de papier là Dans votre bloc-notes, très important C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi Pour que ce soit par grâce Afin que la promesse, la promesse faite à Abraham Soit assurée à toute la postérité Non seulement à celle qui est sous la loi Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham Notre père à tous Selon qu'il est écrit Et le verset 17 Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient Espérant contre toute espérance Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations Selon ce qui lui avait été dit Telle sera ta postérité Le même principe qui a fonctionné dans la vie d'Abraham Il s'est accaparé Il a eu en sa possession Maintenant la promesse La parole de Dieu Il a cru Il a placé toute sa foi, sa confiance Et ces choses se sont manifestées dans sa vie Et c'est la même chose pour toi Tu aimeras vivre pleinement Que tu sois heureux Que tu puisses avoir le bonheur Le pardon de tes péchés D'être assuré d'avoir une place au ciel Et surtout un Dieu qui t'accompagne dans ce que tu vis présentement Une présence qui sera continuelle La vie abondante, la vie éternelle La promesse t'a été faite A toi d'y placer ta foi, ta confiance entièrement Et si tu refuses cela, il n'y a pas d'autre moyen pour bénéficier des bons soins de Dieu Tu t'en sépares Tu t'en seras éloigné Cela pour l'éternité Alors aujourd'hui je t'invite à faire ce que la parole de Dieu te demande de faire De te repentir D'abandonner le mal que tu fais Et d'apprendre à faire le bien que Dieu voudrait que tu fasses C'est-à-dire l'accomplissement des oeuvres de justice Qui vont honorer Qui vont glorifier notre Père Céleste Alors donc Abraham, il est dit qu'il ne douta point d'incrédulité Au sujet de la promesse de Dieu Mais il fut fortifié par la foi Donnant gloire à Dieu Que ta vie puisse donner cette gloire Qui appartient à Dieu Parce que c'est Dieu qui va accomplir pleinement Les désirs de son cœur En ce qui a trait maintenant sa volonté à ton égard Voilà, Dieu n'est point menteur Et tout ce qu'il dit est vrai Et tout ce qu'il a le pouvoir également Tout ce qu'il a annoncé Il a le pouvoir de l'accomplir pleinement Aujourd'hui Fais-lui entièrement confiance Et tu pourras bénéficier de sa présence Maintenant Et pour toujours Et concernant aussi ton éternité Est-ce que tu aimerais entendre le témoignage De des gens qui ont été transformés par la parole de Dieu Qui ont un témoignage Qui ont vraiment cru aux promesses de la parole de Dieu Alors Si ça t'intéresse Je t'invite Viens nous voir au Déjeuner de l'espoir Pour connaître les informations Concernant le lieu Et le moment Alors Juste écoutez ce qui suit Regardez Ce qui se passe dans cette salle Il nous manque de la place Voulez-vous m'aider à tasser le mur S'il vous plaît Jésus est vivant Il vit pour toi Il vit pour moi Jésus est ici Jésus est ici Il vient pour toi Il vient pour moi Il est venu Pour tous nous pardonner C'est une nouvelle naissance C'est comme une chenille qui est transformée en papillon Mais il faut lui demander Dieu vous offre la vie ternelle Mais il faut que vous la receviez Parole vivante vous invite à participer A l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région Et vous sont offerts gratuitement Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région Composez le 1-877-537-7647 Ou notre site web www.espoir.ca Chers amis téléspectateurs J'ai maintenant le plaisir de vous présenter un de mes confrères de travail M. Mario Lessard Mario, bonjour et bienvenue à l'émission Parole vivante Bonjour Réjean, ça fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui Alors t'es mon scripteur, c'est toi qui prépare mes textes pour les émissions de radio Et puis aujourd'hui tu vas nous partager ton histoire Cette relation que tu as établie un jour avec le Seigneur Jésus-Christ En tant que ton sauveur personnel Raconte-nous cette histoire Eh bien voilà Réjean, premièrement je suis né le 9 avril 1954 Ce qui fait de moi un baby boomer Comme beaucoup de gens autour de nous Alors j'ai été élevé un petit peu dans la ouate, dans le confort et tout ça Et 32 ans plus tard, je suis mort Ça peut te sembler surprenant, mais je suis mort Et je pense que la plupart des téléspectateurs aussi Mais je parais bien vivant, mais je suis mort C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu vivre en moi Eh bien je suis mort à toute fin pratique Et à partir de ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui a commencé à vivre en moi Et j'aimerais t'exposer un peu les changements qui se sont produits à l'intérieur de moi à partir de là Alors on va faire un peu avant et après Alors parle-nous de ces 32 premières années que tu as vécues sans le crise dans ta vie Ok, je n'étais pas particulièrement une mauvaise personne, ni une bonne personne Mais il fallait que je sois le plus aimé, le meilleur, le plus considéré, riche, que tout aille comme je voulais que les choses aillent Et ça, je pense qu'on est tous un petit peu comme ça C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu la motivation Eh bien, on veut avoir la considération, on veut être populaire et on veut être les meilleurs Alors il y a des gens qui sont prêts à être des meurtriers Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à être des millionnaires D'autres personnes qui veulent devenir des médailliers olympiques Mais en fin de compte, la motivation est tout le temps la même Moi, 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 quel que soit le projet Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand le Seigneur est venu dans ma vie Eh bien, il a radicalement changé cette chose-là Un nouveau centre d'attraction Définitivement Premièrement, mon identité a changé Parce que l'identité, c'est quelque chose de très important Il y a des personnes qui définissent leur identité à partir de leur travail D'autres, leur nationalité Mais ça, le travail peut changer La nationalité, on peut immigrer Mais là, j'ai acquéri une nouvelle identité Que rien ne pourra changer Et c'est l'identité d'enfant de Dieu Même la mort ne pourra pas changer cette identité-là C'est pour de bon, c'est pour l'éternité C'est définitif, c'est fait une fois pour toutes Je suis un enfant de Dieu pour l'éternité Alors, c'est drôlement, c'est un gros changement au niveau de l'identité Et ce changement d'identité-là change également ma motivation C'est-à-dire que ma motivation n'est plus la même C'était d'être le meilleur auparavant Mais là, je m'aperçois que j'ai un rôle à jouer dans un plan divin Un plan éternel qui dépasse de très loin mon entendement personnel Donc, il y a des choses que je ne peux pas comprendre Que le Seigneur veut que je fasse Parfois, il y a des choses agréables D'autres désagréables Mais ce n'est pas grave Parce que j'ai acquéri avec les années Une confiance telle Dans mon Seigneur, dans mon Sauveur Jésus-Christ Que quoi qu'il m'arrive Eh bien, je veux être sûr Et je peux être sûr que c'est pour mon bien Tout le potentiel que le Seigneur a investi en moi Eh bien, je peux seulement le réaliser En obéissant au Seigneur Et c'est quelque chose que je prête à faire Et c'est ta nouvelle motivation C'est définitivement ma nouvelle motivation Une motivation définitive Et je peux vous dire qu'aucun plaisir N'est égal à la relation que j'ai Avec mon Seigneur et Maître Jésus-Christ Mario, merci beaucoup J'espère que le message d'aujourd'hui Vous a vraiment enchanté Moi, je trouve ça vraiment réconfortant De savoir que ce que je lis, c'est vrai Ça veut dire que si c'est écrit Que Dieu peut pardonner nos péchés Qu'il peut nous donner la vie éternelle C'est vrai, Réjean Exactement, Marianne C'est formidable de voir que ce livre Lorsqu'on l'ouvre et qu'on le lit On a un contact avec Dieu Et ce que Dieu dit est vrai Donc on peut y croire On peut y mettre une entière confiance Vous savez, des fois, les gens disent On te fait des promesses Mais on ne sait pas vraiment Si on doit s'y fier Mais à Dieu, oui 100% Oui, c'est merveilleux Et pour aider les gens À alimenter cette confiance On leur offre tout à fait gratuitement De la littérature L'Évangile de Jean Vous pouvez donc lire Qui est Jésus Le but de sa venue Et comment relier naturellement Notre vie avec celle de Dieu Par l'entremise de Jésus Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul C'est la déchéance C'est les problèmes de l'être humain Suite, il va s'en dire À sa rébellion À l'égard du Créateur Comment remédier tout cela C'est la personne de Jésus Question fondamentale de J. Blanchard Question existentielle Que de questionnement sur notre existence Alors, vous pouvez documenter cette brochure Elle vous renseignera à ce sujet Et un Nouveau Testament Tous les livres du Nouveau Testament sont inclus C'est offert aussi gratuitement Comment en faire la demande, Marianne ? Oui, donc vous pouvez composer 1-877-L'Espoir Ou 1-877-537-7647 Ou espoir.ca Alors, merci beaucoup à vous À la maison d'avoir été là Merci beaucoup pour toi, Réjean Et on se dit à la prochaine On vous attend Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada